Représenter l'inégalité y est strictement supérieure à 5 sur un axe gradué et dans un plan cartésien. On va représenter ça sur l'axe gradué d'abord. Je vais tracer ça. Voilà un axe qui représente toutes les valeurs possibles de y. Ici, je vais mettre 0. Alors, on peut aussi aller dans les négatifs, mais ici, on veut tracer y plus grand que 5. Donc, évidemment, on sera du côté des positifs. Disons que là, c'est 1, 2, 3, 4. Ici, on a 5 et puis on continue 6, 7, etc. Et y est plus grand que 5 et non pas supérieur ou égal à 5, mais strictement supérieur à 5. Donc, on ne va pas inclure 5. Donc, on va dessiner un crochet comme ça, tourner vers l'extérieur, ce qui veut dire qu'on exclut 5. Et toutes les valeurs plus grandes que 5, toutes ces valeurs-là, toutes les valeurs plus grandes que 5, vont être comprises dans les solutions de cette inégalité. Et voilà, on vient juste de représenter cette inégalité sur un axe gradué. Et maintenant, on va faire la même chose dans un repère. Alors, comme d'habitude, on a ici l'axe des y et puis ici l'axe des x. Puis sur l'axe des y, on a 1, 2, 3, 4. On a 5 ici et on continue 6, 7, etc. Et on veut y strictement plus grand que 5, mais on ne veut pas inclure 5. Donc, à y égale 5, je vais dessiner une ligne en pointillé comme ça, ce qui veut dire qu'on exclut 5. Et on veut représenter toutes les valeurs de y supérieures à 5. Et pour ça, on va assurer toute la partie au-dessus de la droite y égale 5. Dans cette zone assurée, peu importe combien vaut x, y est strictement plus grand que 5.